Bonjour, je m'appelle Marie Dranet, je suis chef de service actuellement en poste depuis deux ans au sein d'un foyer de vie, l'art journal jeûner à Astafor dans le Lot-et-Garonne. Je suis médico-psychologique de formation et également éducatrice spécialisée. Ce qui m'a amenée à me former, c'est l'envie de développer mes compétences. Même si je suis déjà sur un poste de chef de service, j'avais l'envie de pouvoir conforter et apprendre de nouvelles choses aussi pour mieux assumer mon poste aujourd'hui. La formation s'est très bien passée, on avait une superbe promotion. C'est vrai que c'est un rythme qui est assez intense, il faut accepter de faire certaines concessions, mais globalement j'ai été très contente des formations des cours qu'on a reçues, du rythme global de la formation et c'est vrai que pour notre promo on était soit présentiel, soit distanciel et moi personnellement ça m'a bien convenu de ne pas avoir à venir à toutes les sessions en formation ici ou à pas. Je trouvais que c'était un mix assez homogène. Oui, aujourd'hui je sens une évolution dans mon parcours au début de la formation et à la fin de la formation. Je sens qu'il y a une évolution personnelle qui s'est faite et aussi au niveau des compétences à mettre en oeuvre à la suite dans mon poste. Alors mon sujet de mémoire c'était autour de l'autodétermination et donc de la mise en place d'une formation au centre de l'établissement et également une équipe mobile qui s'appelle Papareil pour des personnes en situation de handicap mental et qui va permettre à l'extérieur au niveau des commerçants locaux d'expliquer ce qu'est le handicap et du coup habituer les gens à pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap au sein des commerces locaux. La soutenance s'est très bien passée, c'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation, mais c'est aussi un exercice qui est intéressant. Je pense qu'il rajoute aussi une corde à notre arc dans l'exercice de présentation, le mémoire avant. C'était une bonne soutenance, j'espère. Être rigoureux dans la préparation, chacun développe des compétences et aussi accepter que quand on s'engage dans cette formation, on fait beaucoup ça et donc il y a forcément une partie de la vie personnelle qui est mise un peu en parenthèse pendant une année. Donc voilà, il faut accepter ça tout simplement.